bonjour mes chers scorpions je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai et d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer au concours d'avril les deux gagnants avoir remporté un tirage en croix ont été informés et ce mois ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux il y aura un tirage en croix personnalisé à remporter comme le mois dernier mais également un tarot celui que vous trouvez devant vous le white newman édité par liminal 11 et avec lequel je réalise cet horoscope vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran pour participer au concours c'est très simple il vous suffit dans un premier temps de vous abonner à ma chaîne dans un deuxième temps laisser simplement un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois ci en vous et donc un commentaire sera sélectionné remportera un des deux cadeaux ou indiqué en commentaire de cette vidéo le réseau social facebook ou instagram sur lequel vous me suivez ainsi que votre pseudo sur ce réseau social et un commentaire sera là aussi sélectionné remportera l'autre cadeau par ailleurs et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos j'ai lancé l'option souscription à partir de 2 euros 99 vous pouvez décider de soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités au moment où je réalise cette vidéo vous avez une chance sur deux par exemple de remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi et une chance sur sept de remporter un tirage en croix en souscrivant donc à ma chaîne vous pouvez sinon plus simplement faire un petit don un petit coup de pouce pour me soutenir vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il ya quelques jours une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude elle porte sur belle tannes et les célébrations du 1er mai n'hésitez pas à la regarder à me faire un retour mais on va se recentrer mes chers scorpions autour de ces énergies du mois de mai marqué par des lames majeures de façon accrue puisque nous trouvons à la fois la papesse ensuite le chariot et également le pendu ça fait beaucoup de lames majeures pour un même mois ça nous dit fréquemment que ça va être un mois qui va être très fort sur l'énergie qui se dégage de ces lames majeures or je suis pas certaine que ça va vous faire plaisir mais c'est un tirage qui préconise l'idée de se mettre un peu à l'arrêt en retrait en pause de ne pas agir trop vite de ne pas s'élanir trop rapidement il est question de plutôt établir de nouvelles bases de nouvelles fondations de nouveaux fondements et de passer à l'action de passer à l'offensive quand vous sentirez que le moment sera venu et il est possible que ce ne soit pas avant le mois de juin par exemple parce que nous trouvons la carte du 4 de bâton dans les éléments positifs mes chers scorpions la carte du 4 de bâton c'est l'idée de planter ses racines quelque part c'est l'idée de s'établir et d'ériger quelque chose mais il ya dans cette idée de construction une période un peu inerte c'est un temps non pas de pause mais un temps d'établissement c'est comme si un peu vous étiez en train de vous installer quelque part il faut que vous ayez vos repères il faut que vous trouviez votre place donc c'est ces éléments là ces pierres fondatrices et ses fondations donc à partir desquels après on va pouvoir agir passer à l'action mais comme le 4 de bâton est là pour nous annoncer ce qui est positif pour ce mois de mai ou plus simplement les attitudes à adopter et que on la voit cette carte là en communication avec le chariot qui quant à lui est plutôt dans l'idée je veux agir je veux précipiter les événements je veux je veux aller vite il ya un dialogue qui est très fort et qui nous dit donc de ne pas mettre la charrue avant les bœufs on pourrait être dans l'idée de s'adapter au rythme naturel des choses qui pourrait être dans l'idée d'un temps un peu figé un temps un peu à l'arrêt que les deux autres lames majeures vont également nous désigner nous avons le pendu en termes de vibrations qui nous parle d'une attente salutaire c'est quand notre fond intérieur en notre fort intérieur pardon on sait que quelque chose de positif nous attend il ya en effet l'intuition de la papesse qui apparaît en termes de vibrations pour le mois à venir or cette carte de la papesse c'est une carte où elle est aussi en train d'attendre mais cette attente n'est pas passive si vous voulez c'est à dire qu'on n'agit pas sur un plan concret et tangy parce que chariot c'est vraiment dynamiser les choses c'est prendre une situation en main et par des actions et des initiatives concrètes la faire bouger par le cadre d'un déplacement par le cadre d'un mouvement quel qu'il soit quand on va nous préconiser l'idée de réfléchir encore un peu d'examiner la situation plus en profondeur pour établir des bases plus saines à partir des quelles on pourra avancer c'est l'idée de ne pas aller trop vite dans les premiers temps d'une relation c'est l'idée de ne pas aller trop vite dans l'élaboration de son projet il ya peut-être aussi qui va émerger comme ça des sortes de réponses que vous attendez qui sont pas forcément communiqués par l'extérieur mais qui sont en train un peu comme de mûrir en vous et donc c'est ce temps là que le cadre de bâton va préconiser et encourager parce qu'il doit déboucher sur un sentiment d'objectif atteint de célébration il ya une récompense à la clé avec la carte du tête du cadre de bâton on plante nos racines ailleurs et on ça va devenir on va devenir un nouveau pilier dans cette structure dans cette entreprise cette relation va devenir un nouveau pilier de notre vie bref mais il ya le besoin d'établir à ce moment là au mois de mai des bases saines et de pas aller trop vite donc on construit tranquillement et on attend de voir après pour l'étape suivante parce que voilà le chariot qui est dans les obstacles c'est vrai qu'on pourrait nous dire bon il faut pas rester tranquillement assis chez soi et rien faire et attendre que ça passe on pourrait se dire ça mais quand on l'entend et quand on essaye de la comprendre dans le rapport et le discours qui sent le dialogue qui s'entretient avec les deux autres lames majeures notamment et puis surtout ce cadre de bâton en face on comprend que justement le chariot il a envie d'aller vite il a envie de vitesse il a envie que les choses se déroulent vite ou il a envie de prendre une situation en main pour l'amener dans une direction précise or la carte du chariot par exemple sur la question professionnelle ne vous le recommande pas du tout parce que ce chariot c'est vrai que c'est une lame qui nous parle du boulot en général et donc ça pourrait concerner la situation professionnelle qui peut-être à notre avis semble s'enliser les choses autour de nous les gens semblent pas assez entreprenant et donc nous on a une envie de réussite qui qui est pas raccord avec l'environnement cette suractivité là elle peut vous amener à faire des erreurs c'est aussi cette idée là dans le chariot c'est que si on prend on va trop vite qui a trop de hâte pour arriver au but et ben on va faire des erreurs sur le chemin et ça va nous ralentir de toute façon peut-être aussi parce qu'il ya des éléments sur lesquels vous n'avez pas d'emprise et qui freine votre progression c'est pas impossible que ça échappe à votre contrôle et que du coup vous êtes retardé et il faut faire avec mais ce retard ou ce délai quel qu'il soit et qui peut être vécu comme une forme d'enlisement pendant un temps voudriez que les choses aillent plus vite vous voulez entreprendre ça va ça va avoir des vertus ça va être vertueux c'est une carte qui nous dit qu'on a l'impression peut-être de manquer de contrôle ou qu'on veut trop de contrôle aussi sur une situation faites attention à cela et que la situation en question pourrait bénéficier du fameux lâcher prise du pendu et l'idée j'attends un peu en silence avec la papesse de façon intuitive pour voir ce qui arrive mais c'est vrai que voilà le chariot nous dit il faut avoir confiance en soi il faut avoir confiance dans les personnes qui nous entourent il ya peut-être justement se lâcher prise il peut se jouer sur ce niveau là et donc il ya peut-être des aspects sur lequel il serait peut-être nécessaire aussi d'être un peu plus réservé ne pas trop communiquer attendre un peu que les choses se mettent en place avant de vraiment en dialoguer ça c'est aussi possible parce que la papesse elle attend le bon moment pour parler elle garde pour elle le temps qu'il faudra pas dans l'idée du secret forcément mais dans l'idée que bon j'attends que ça mûrisse et puis quand le moment sera venu on passera à l'action on dira les choses parce que en termes de vibrations nous avons quand même la carte du pendu et le pendu il est dans une situation à l'arrêt sur le plan physique c'est une carte où le cerveau lui réfléchit on trouve des solutions on réfléchit à notre situation pour justement se délester peut-être de certains poids qui nous alourdissent ou des attitudes qui nous sont pas profitables désigné par le chariot mais il ya une effectivement avec le pendu l'idée d'une interruption d'un hache est prise et d'un moment qui peut être un peu pénible mais qui est nécessaire c'est un sacrifice qui va s'avérer être productif donc c'est salutaire pour nous et c'est une carte technique qui peut même vous dire bon cours du mois de mai il serait peut-être bon d'interrompre temporairement certaines actions fameux chariot et puis bénéficier de ce temps de pause pour prendre du recul et accomplir un meilleur travail quand on reviendra au projet en question parce que bon le pendu c'est des sacrifices et qui sont positifs ça va nous faire le plus grand bien mais pendant un temps on doit évaluer penser réfléchir la situation avant d'avancer il ya peut-être aussi des croyances des comportements des attitudes autour de nous ou en nous qui remis qui nous limitent et qui nous restreignent et on va avoir une meilleure connaissance de soi de la situation pour justement paf enlever tout cela donc c'est un temps où on s'examine où on se réfléchit on réfléchit la situation mais qui va avoir des effets heureux donc cette période d'attente cette période de blocage éventuellement temporaire ou cette période où on s'enchaîne soi même ça pourrait être une recommandation on ne bouge pas pour le moment il ya une lenteur mais c'est mieux ainsi on n'est pas dans la capacité de fournir l'engagement que l'on veut que l'on veut de nous ou alors on n'est pas en capacité de trouver l'engagement en face de nous que l'on désire sur le plan émotionnel sur le plan professionnel c'est pas encore le temps de signer les contrats ça peut être tout aussi au tout autant de limitation et de restrictions que la carte va nous signaler avec la carte du chariot et du pendu on voudrait aller plus vite et on est stoppé il ya certaines ambitions que l'on doit peut-être pendant un temps sacrifié on doit renoncer à certaines choses mais voilà le pendu et la papesse qui vont dialoguer c'est un temps on fait preuve de patience et on analyse un peu les données qu'on a pour comprendre les choses vraiment dans leur fond parce que la carte de la papesse et connaître un sujet une situation en profondeur s'auto analyser analyser les gens autour de nous et comprendre un peu ce qui se joue à à demi mot parce que avec la carte du pendu et de la papesse on doit analyser pour comprendre un petit peu à la fois ce qui nous handicap et avoir l'équilibré essentiel pour au moment venu passer à l'action parce que la papesse elle se prépare à aller en train de couver quelque chose donc il ya une période comme ça où elle reste silencieuse elle reste discrète sur ce qu'elle couve en elle pour mieux comprendre peut-être ce qu'elle couve même que nous indique la carte de la papesse parce que c'est des fois l'inconscient et c'est aussi l'intuition l'intuition que quelque chose d'autre arrive mais pour ça faut s'écouter faut pendant ce temps d'arrêt il peut avoir aussi comme une voix intérieure qui est qui va vous dire ok c'est ça qu'il faut que je fasse et vous pourrez ensuite passer à l'action parce que encore une fois la papesse un peu le troisième oeil on attend d'avoir le signal que l'on espère le message qui va nous être délivré par le biais d'un rêve et qui va par exemple nous dire oui c'est ça que je dois faire c'est ce que ce que peut porter comme message à carte de la papesse et effectivement de s'en remettre un peu un guide intérieur mais ce guide intérieur il pourra se faire entendre simplement que si on est à l'arrêt et pas quand on est dans le mouvement un sur un plan un peu plus spirituel dirons nous comme avant dernière énergie nous avons une confirmation un peu de ce message global du tirage elle est issu cette carte d'un oracle que je suis très contente et fier de vous présenter car il a été tiré en très petit nombre très peu très très peu limite enfin nombre limité et c'est le même auteur du white newman le tarot avec lequel je réalise cet horoscope c'est alba et nous avons ici le lynx alors cette carte là du lynx elle nous parle je le pense très fortement de vous de l'idée d'être justement comme guider il ya l'idée et ça ça rejoint la carte de la papesse comme si on allait arriver à un peu mieux s'auto analyser mieux se comprendre et du coup mieux s'auto guider soi même mais qu'on pouvait aussi avec un peu de recul et de distance et en approfondissant les choses aussi mieux comprendre un peu ce qui régit les gens autour de nous comprendre un peu leurs motifs cachés pourquoi ils ont cette volonté là qu'est ce qui les habite qu'est ce qui les travaille et avoir en ce sens comme une sorte d'intuition décuplée ou qu'on va essayer de décupler pour voir bon bah ce dont il faut mieux se méfier et ce à qui on peut faire confiance parce qu'on va comprendre un peu les mécanismes qui régissent les gens qui nous entoure et ça va nous permettre d'adopter la bonne attitude et d'agir en fonction de ce que l'on aura saisi en termes de conclusion sur mon celui ci il agit comme ça pour cette raison là donc je me comporterai de cette façon ci pour obtenir ce que je veux comme dernière énergie pour ce mois de mai nous avons mes chers scorpions une carte issue d'un oracle auto-édité que j'affectionne qui est celui du magic and mediums oracle et nous avons la carte believe qui veut dire qui veut dire croire quoi croire en soi croire en son intuition on pourrait ici comprendre dans le dialogue qui s'inscrit entre les lames elle-même puisque en termes de messages divinatoires elle nous dit que les choses commencent à si vous voulez prendre le bon chemin vous mais il ya des petits changements qui doivent se produire ça fait partie si vous voulez de la construction de cet avenir mais on va être comme un peu mise un peu tester si vous voulez par ces événements ces micro changements cette période d'attente qui nous donne le sentiment de nous éloigner ou de nous tenir à distance de l'objectif que l'on vise mais ça fait partie du chemin si vous voulez il ya cette idée que il ya quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qu'il faut s'y adapter et que l'adaptation dans le cadre de ce tirage c'est visiblement l'idée de croire que quelque chose est sur le point d'émerger dont vous allez accoucher mais que le temps que vous prenez à sécuriser vos fondations à attendre de bien comprendre le fond des choses c'est à un temps qui va accoucher de quelque chose mais il faut croire en cela et ça c'est aussi la carte de la papesse où elle a cette intuition elle a cette intuition que de toute façon l'action pour le moment serait inutile que on va se tout va se jouer sur l'idée de solidifier et ensuite attendre le bon moment pour passer à l'étape supérieure c'est vraiment le message global pour ce mois de mai mes chers scorpions en espérant que ça sera vous accompagner mais vous le savez si vous avez besoin d'un tirage personnalisé il ya le concours de mai qui vous permet de remporter un tirage en croix mais également d'ailleurs le tarot white newman que vous voyez devant vous et que je vous enverrai moi même d'ailleurs par courrier le nom des gagnants vous sera communiqué quand les horoscopes de juin seront publiés n'hésitez pas à me retrouver sur instagram et sur facebook pour des guidances hebdomadaires et puis une chance de plus de remporter le concours ici que je vous présente n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour me donner un coup de pouce un coup de main pour que je continue à vous faire ces jolies vidéos et à bénéficier en plus d'exclusivité vous pouvez aussi me soutenir tout simplement par un don vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo je vous retrouve avant les horoscopes de juin je publierai début mai au plus tard des guidances trimestrielles amoureuses comme je l'ai fait pour février mars avril je le ferai pour mai juillet je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir prenez bien soin de vous mes chers scorpions mais prenez bien soin les uns des autres également à très vite j'espère